S'il est un port en pays toulousain, c'est bien Port Sud. A une dizaine de kilomètres du centre de la Ville Rose, le port de Plaisance de Ramonville-Saint-Agne. Le long du canal, à toute heure de la journée, les Toulousains se détendent, se baladent, pratiquent leur sport favori. Dans ce cadre privilégié, les péniches d'habitation se sont multipliées le long du canal. Le charme inhabituel d'un tel lieu de vie, au milieu de la nature, attire de plus en plus de Toulousains. Une impression d'être comme en vacances. Dans la traversée de Toulouse, les écluses possèdent des murs latéraux droits. Des castanés, Riquet expérimenta la forme ovale d'Onéossas. Il utilisa la résistance d'une voûte couchée pour que les murs puissent résister à la pression des remblées. Cette forme ovale d'elle a donc servi de modèle pour la construction des autres écluses du canal du Midi. Castané-Tolousan dispose de deux écluses. Celle dite de Castané, tout simplement, et plus en amont, celle de Vic. Initialement, l'écluse de Vic offre à une longueur de 30 mètres. Dans les années 1970, le sas de l'écluse a reçu une grève de béton pour porter sa longueur à 40 mètres. Les maisons éclusières furent souvent modifiées ou reconstruites à neuf dans la première moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, celle de Vic accueille un restaurant avec cette agréable terrasse. L'écluse de Vic est le point de départ idéal des flâneries au bord de l'eau, à pied ou à vélo. Mont Giscard, la maison éclusière et le pigeonnier, ainsi que le port, datent de la construction du canal. Ce lavoir couvert est le plus ancien, doté d'une banquette et d'une cheminée pour chauffer l'eau. C'est un des vestiges des nombreux lavoirs qui longeaient le canal jusqu'au milieu du siècle précédent. Dans la commune de Montesquieu-Loraguay, l'écluse de Negras. Pour ceux qui voyageaient sur les barques de poste entre Toulouse et Agde, c'était le lieu de la première dîner, le premier arrêt pour le repas de midi depuis Toulouse. Une petite chapelle permettait aux voyageurs de se recueillir s'ils le désiraient. Sa porte est située juste devant l'écluse. Il existe également un pont-canal à cet endroit qui permet de laisser passer un petit ruisseau qui va alimenter l'herse un peu plus loin. Initialement, baptisée Écluse de Montferrand, elle était la deuxième écluse sur le versant atlantique. La première fut supprimée avec la transformation du bassin de Neurouz en 1750. L'écluse de Montferrand fut donc baptisée Écluse de l'Océan. Construite sur les normes des écluses de l'époque, elle mesure 30 mètres de long, 5 mètres 60 de large, de forme elliptique et de 2 mètres 27 de hauteur de chute. Sur la maison éclusière figure une plaque commémorative pour Thomas Jefferson, ambassadeur en France, puis troisième président des États-Unis. Fondé au moment de la réalisation du canal, le port du Ségala est situé sur le biais de partage des eaux. Autrement dit, l'endroit où le canal du Midi se trouve, à sa plus haute altitude. Ce petit port était le premier endroit où l'on pouvait s'arrêter après avoir passé le seuil de Neurouz. Petit à petit, les barquiers s'y sont installés. Ce hameau a pris de l'ampleur au milieu du XIXe siècle grâce aux commerces céréaliers et notamment du blé. Nous sommes à 5 km du partage des eaux entre Océan Atlantique et Mer Méditerranée et à égale distance de Toulouse et de Carcassonne. Construite en 1673, l'écluse de la Méditerranée était autrefois appelée écluse du Médicin ou écluse de Médicis. L'écluse de la Méditerranée marque le début de la section descendante du canal en allant vers la mer Méditerranée, de l'Est vers l'Ouest. Une scène du téléfilm Le Canal des Secrets, réalisée par Julien Zidi pour France 3 en 2019, a été tournée sur cette péniche, la Cappadocia. La Cappadocia